C'est ici qu'entre en jeu l'excellent Vin. Salut Vin, comment vas-tu? Ça va très bien. Hier, on a parlé d'affaires qui ont eu une résonance dans les écoles de Québec. Je trouve ça le fun. C'est à petite échelle. Parfois, il faut récompenser les programmes locaux. Hier, je te parlais des athlétiques de la polyvalente de l'Ancienne-Lorette. C'est une polyvalente, vous le dites, de l'école publique. C'est juste un petit aparté. Moi, je reste à l'Ancienne-Lorette. Je me promène pas mal en ville. Puis encore ce matin, je suis allé porter mon flot à garderie. Puis en revenant, il y a deux flots qui étaient là qui portaient l'espèce de manteau. Il était rouge. C'est leur couleur. C'est noir et rouge. OK. Il y avait un manteau rouge avec le A écrit dessus. Il avait l'air fier de son coup. Porter une lettre, on voit pas ça souvent au Québec. On le voit dans les écoles privées, oui. Mais dans les écoles publiques, tu vois pas assez ça. Comme, par exemple, aux États-Unis, c'est un honneur d'un collège américain que de porter la lettre. Si t'as gagné ta lettre, ça veut dire que t'es quelqu'un. Ça veut dire que t'as réalisé quelque chose. Je trouvais ça le fun de voir ça le matin. Puis les flots avaient un fier en tabarouette de le porter parce qu'ils faisaient frais. Puis c'était pas assez comme vêtements. Mais il y avait ça, puis c'était très en évidence. Puis tu peux dire qu'il était content de l'avoir. Ils ont toutes les raisons d'être fiers. Parce que les athlétiques, c'est un club qui a toujours été bien nanti physiquement. D'une polyvalente, il y a beaucoup d'étudiants. Il y en a des gros, des gros bonhommes. Ça joue au football, du bon football. Mais ça donnait pas. Dans le Juvenil 3A, ils perdaient. Ils perdaient pas mal. L'en passé, c'était 0 victoire, 9 défaite. Là, on se dit, ben là, tout le monde qui travaille fort pour amener un peu de pain sur la table à la maison. On se dit, ben là, c'est rien qu'un sport, il ne s'y a rien là. Mais pour ces jeunes-là, c'est la fin du monde. Pas gagner un match d'une saison. Là, ils ont descendu dans le Juvenil 2A, qui est un très bon calibre de football. Dans lequel il y a l'Académie Saint-Louis, puis Paulie Valente Veilleux en Beauce. C'est les gros programmes dans le 2A. C'est du maudit bon football. C'est allé, ils ont pas perdu un traître match. 8 victoires, aucune défaite. Un U-turn par rapport à l'an passé. Là, t'as pas idée la fierté dans l'école qui est déployée cette semaine, après la saison parfaite. Les séries commencent cette semaine. Dans les corridors, c'est le gros hype. L'école est très fière de son club de football. Et ça revire les choses de bord. C'est un élément catalyseur de l'énergie dans une école. Plus qu'on peut l'imaginer. Puis c'est beau de voir ça à l'école publique. Moi, j'ai vu ça à l'école privée des maintes et maintes fois. J'ai une semaine à Saint-François. J'ai coaché à l'Académie Saint-Louis. J'ai venu et fait des places en masse. C'est normal, à l'école privée, c'est des systèmes qui sont installés. Mais au public, installer ça, c'est pas facile. Roger Contois. Même exemple. Roger Contois, une école publique. Il commence, c'est pas cette année qu'on commence, eux autres? Ça fait 3e année, je pense. Ils sont forts. Ils sont très, très forts. Mais c'est une question d'inculquer une discipline aux jeunes et un sentiment d'appartenance. C'est un terme galvaudé. Sentiment d'appartenance. Et tant que tu n'as pas goûté, tu fais rien que le 10, ça ne te dit rien, ça n'a pas d'odeur, rien de plus. Mais quand tu y touches, tu vois l'importance de celle-là pour un jeune. Salut encore aux athlétiques. Parce que moi, à toutes les fois, je suis allé coacher là. On les battait. Ils étaient plus gros que les clubs que je coachais. Ils me demandaient comment ça, ils ne gagnaient pas. Ils ont commencé à gagner cette année. Il y a un gars du Rouge et Or qui est appliqué là-dedans pas mal. Je ne sais pas comment il s'appelle, Maranda? Bernard Gravel est là depuis un bon petit bout. OK. Est-ce qu'Éric Maranda? Il me semble que je l'ai vu l'année passée. Peut-être. Peut-être. Un ancien, c'est Ben Meloche qui est là. Meloche, tu as raison, excuse-moi. Meloche. C'est un joueur, ça. C'est fou rire. C'est un good guy aussi. Mais les gars, je te parle. Marc Fortin est un ancien du Rouge et Or aussi. Il y a des bons vieux monarques de Québec que je salue. Luc Boissonneau, Marc Fortin, Luc Belanger. Tous les coachs de ces jeunes-là. Ils sont hyper fiers. Mais ce que je dis présentement, c'est pour les jeunes. Ça fait longtemps qu'ils mangent leur pain noir. Là, ils gagnent. Ça donne une énergie comme tu ne peux pas retrouver ailleurs dans cette école-là. Ça prend des victoires pour vivre ce qu'ils vivent présentement. C'est merveilleux. Et tu parlais d'appartenance, je suis convaincu que ces gars-là, quand ils t'ont entendu parler de Penn State, de toute l'aventure que tu as vécu et de ce que tu as vu, ça doit les allumer. Ça, c'est à grande échelle. C'est un phénomène qui est immense. Mais c'est avec des 25 cents. Ça a l'invée. Ça fait que des 25 cents qui ont fait des piastres. T'as raison.